Big 5 Plus L'édito, Fabrice Groffilet Les grands laboratoires qui produisent les vaccins sont-ils honnêtes dans leur livraison ? C'est la question qui taraude désormais les décideurs européens après que Pfizer et AstraZeneca aient tous les deux annoncé des retards ces derniers jours. La Commission européenne avait déjà fait part de son agacement, c'est un terme diplomatique. Cette fois-ci, c'est le ministre allemand de la Santé qui sort de sa réserve et il propose ni plus ni moins qu'une forme de contrôle sur les exportations de vaccins. Les vaccins quittant l'Union européenne ont besoin d'une licence afin que nous sachions au moins ce qui est produit et ce qui quitte l'Europe. Et s'ils quittent l'Europe, il faut s'assurer qu'il y a une distribution équitable. Ce sont les propos de Jens Spahn, c'est ce ministre allemand de la Santé. Contrôler les vaccins, tracer les exportations de grands groupes privés, c'est évidemment le contraire d'une économie de marché libéral. C'est un petit peu une déclaration de guerre contre les laboratoires et Jens Spahn de se justifier. Il ne s'agit pas de l'Union européenne d'abord, mais de la part de l'Europe, c'est-à-dire de la part équitable. Le ministre n'a pas oublié que la Commission européenne a précommandé ces vaccins. Ça veut dire qu'elle en a préfinancé une partie des études. Ces dernières semaines, les Européens ont donc le sentiment de ne plus recevoir leur juste part. Il y aurait une évaporation des vaccins vers d'autres destinations. La meilleure preuve pour les Européens, c'est d'ailleurs que la Grande-Bretagne, qui vient de sortir de l'Union, n'est pas concernée par les retards annoncés. La position de ce ministre allemand, elle est en phase avec une proposition que la Commission européenne a faite aux États membres hier et qui consisterait donc à installer un mécanisme de transparence. Les labos situés sur le territoire de l'Union européenne, et on pense à Pfizer, à Purs, seraient donc contraints de déclarer leurs exportations. Et donc les excuses sur l'île de production qu'il faut renforcer ou sur une baisse de rendement dans l'un ou l'autre site devront à l'avenir être de vraies excuses, pas des prétextes, parce qu'on a peut-être choisi de vendre le vaccin à un second client, et comme celui-ci paye plus cher, il devient du coup prioritaire. Alors cette histoire de vaccins, de contrôle des exportations, elle est très révélatrice du monde dans lequel nous vivons, un monde où les intérêts privés ne peuvent pas se passer des aides publiques quand ça va mal, mais souhaitent s'affranchir du contrôle de cette puissance publique quand ça va bien. La recherche universitaire, c'est par exemple l'université d'Oxford qui a développé le vaccin d'AstraZeneca. C'est l'université de Mayence en Allemagne, dont sont issus les deux universitaires qui se trouvent derrière BioNTech, le labo associé au géant Pfizer. C'est donc aussi ces centaines de millions de doses qui ont été précommandées par l'Union européenne, qui garantissaient donc à ces grands groupes de rentrer dans leurs frais. Une fois les vaccins validés, c'est finalement l'économie mondialisée qui reprend le dessus, la loi de l'offre et de la demande, et les prix qui grimpent. Ça finira probablement par se régler devant les tribunaux. Est-ce que les labos ont bien respecté les contrats qu'ils avaient signés ? Est-ce que ces contrats établissaient une clause de priorité ? Est-ce que le respect des dates de livraison était assorti de pénalité ? Mais il y a un deuxième débat dans cette affaire, c'est celui du nationalisme vaccinal et de l'inégalité vaccinale. Parce que si l'Europe a du mal à se faire entendre, il faut imaginer que les pays les plus pauvres sont encore plus démunis. Il y a quelques jours, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé affirmait que ce serait un échec moral catastrophique si on réservait le vaccin aux pays les plus riches. Ce serait inefficace au plan sanitaire, puisqu'on parle bien d'une pandémie mondiale. Il faut donc vaincre le virus partout, si on veut le vaincre vraiment. Mais échec moral, ça nous interpelle tous. Comme si la santé était un bien à réserver à ceux qui peuvent se la payer. Ce débat-là, il dépasse de loin les intérêts de la seule Union européenne. Et l'impuissance des pouvoirs publics face aux grands laboratoires privés n'est peut-être pas le monde d'après dont nous avions rêvé.